Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais revenir sur des éléments essentiels concernant la programmation objet. Cette séquence est motivée par le fait qu'au bout de plusieurs années où ce cours est construit dans cet état-là, nous avons observé que vous savez écrire du code linéaire, vous connaissez la syntaxe Java, mais vous ne savez pas répartir proprement ce code linéaire au sein des classes. Et je vais vous expliquer pourquoi. En particulier, un des problèmes qu'on a observé, c'est que vous ne savez pas mettre les méthodes au bon endroit. Alors, bon endroit, ça veut dire là où elle devrait être. Et en fait, ça se traduit par le fait que, au bout du compte, vous ne respectez pas le modèle objet. La conséquence, alors, je vais la projeter sur la programmation séquentielle, c'est que vous avez un code qui est à peu près I2, qui crève les yeux quand on le lit, et c'est plus grave, qui est peu maintenable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que vous gériez un vrai projet informatique avec du code écrit de la somme, parce qu'à terme, ça sera ingérable. Et en programmation concurrente, ça rend les choses à peu près inexécutables. Parce qu'en programmation concurrente, contrairement à la programmation séquentielle où on a un fil d'exécution qui va passer d'objet en objet au gré des appels de méthodes, eh bien, en programmation concurrente, vous allez avoir des fils d'exécution distincts qui vont exécuter des... du code provenant d'objets, de classes, distincts. Donc, en gros, sur la programmation concurrente, ça devient inexécutable, ça ne marche pas. Alors, l'objectif de cette séquence, c'est de proposer quelques règles type. D'ailleurs, ce sont aussi des règles qui vous sont conseillées dans l'UE de programmation à objets avancés. Donc, on est tout à fait raccord avec les collègues de ce côté-là. Et ces règles type vont vous aider à respecter le modèle objet et donc, pour la partie concurrente, eh bien, à partir d'un bon pied. Alors, je vais la faire à la manière de Maître Yoga. La première règle, c'est les accesseurs dans la même classe que les attributs qui y sont définis, tu mettra. Alors, il y a quand même de bonnes raisons pour ça. Les accesseurs, vous savez, ce sont les méthodes, on appelle ça les setters et les getters. Les setters, c'est les méthodes qui vont changer la valeur des attributs. Les getters, c'est ceux qui vont permettre de récupérer la valeur courante de l'attribut, donc qui permettent d'accéder aux données de la classe. Et on est sur cette notion d'encapsulation. En fait, on va le faire en deux temps, en fait, mais l'idée, c'est de ne pas accéder directement au contexte de la classe. Je vais vous donner un exemple. L'exemple, il est ici extrêmement caricatural, mais ça correspond bien à des situations qu'on a trouvées en regardant votre code en TP. Donc, j'ai ici une première classe, la classe C1, dans laquelle je définis un attribut, mon attribut. Je dis bon, j'ai ici, puis il y a peut-être d'autres méthodes, ce n'est pas très, très important. Et dans la classe C2, j'ai un attribut de la classe C2 qui est de type C1. Et je vais, depuis la classe C2, proposer d'accéder à l'attribut de la classe C1, mais qui, en fait, va simplement me faire un return de ce truc-là. Donc, quelque part, j'accède directement à la variable, ici, de l'attribut qui est cachée. Donc, on peut dire qu'on peut penser que ça, c'est l'accesseur de l'attribut de C2, mais en fait, il se trouve que l'attribut de C2 est en type C1, j'accède indirectement à cette attribut-là. Alors ça, c'est atroce. D'accord ? Donc, c'est vraiment moche. Ce n'est pas du tout du code qui nous fait plaisir. Et ce qu'on préférerait que vous écriviez, c'est ceci. Et vous voyez, la grosse différence, c'est que, ici, j'ai la récupération de mon attribut, parce qu'en fait, ici, vous voyez que le get, mon attribut, mon attribut n'est pas un attribut de C2, c'est un attribut de C1. Vous voyez ? Donc, dans C2, si j'utilise toujours C1 dans C2, je devrais avoir un getAt et un setAt, mais pas un get, mon attribut. Le get, mon attribut, il référence cet attribut-là et pas cet attribut-là. D'accord ? Donc, ça veut dire que les accesseurs de mon attribut devraient toujours se trouver dans la classe où j'ai défini l'attribut, mon attribut. Alors, ce qui est très, très important, si vous voulez, c'est, en plus, pour faciliter la lecture, de respecter les conventions de nommage. En général, le getEur, c'est get, le nom de l'attribut, et le setEur, c'est set, le nom d'attribut. Je réalise, d'ailleurs, ici, que j'ai raté mon coup. J'ai dû faire un copier-coller parce que, ici, le m devrait avoir un m minuscule puisque ce n'est effectivement pas un nom de classe. Voilà. Mais, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, associé à la règle 1, il y a la règle 2. Et la règle 2, je l'exprime comme suit, les attributs, autant que possible, tu protégeras. En fait, cette idée d'encapsulation, ça veut dire, la classe va protéger un certain nombre de valeurs qui vont définir le contexte de la classe, mais cette notion d'encapsulation n'est absolument pas garantie. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai mis l'accesseur, si j'ai laissé l'attribut en public, que je suis forcé de passer par l'accesseur. Et ça veut dire que, dans l'écriture que j'ai défie dans mon exemple dans la planche précédente, eh bien, je peux soit utiliser l'accesseur, soit directement accéder à mon attribut. Et ça, ce n'est pas très, très beau. Et en particulier, ça pose des problèmes d'évolutivité du code. C'est plus facile de faire évoluer le code parce que si vous changez le type de mon attribut, par exemple, ce n'est plus un min, c'est un tableau ou c'est autre chose, eh bien, vous pouvez toujours adapter les accesseurs de manière à ce que les accesseurs qui rendent la valeur à l'ancienne manière et les accesseurs qui rendent la valeur à la nouvelle manière. Et ce qui est d'autant plus important là-dedans, c'est que le combinateur ou l'interpréteur, selon le langage et selon la manière dont vous executez votre code, eh bien, va vous indiquer que vous faites des choses qui ne sont pas possibles. On va regarder ça à travers un exemple. Alors ça, c'est la forme attendue par la règle 1. Et en fait, tout simplement, on va ajouter ici ce petit private. Et l'objectif de ce petit private, c'est tout simplement de protéger mon attribut contre un accès à l'extérieur. C'est-à-dire que je peux toujours, si j'ai une variable x de type C1, faire x.get mon attribut ou x.set mon attribut de une valeur. Mais je ne peux plus faire x.mon attribut parce que j'ai rendu cet attribut protégé contre les accès directs. Le combinateur va me le dire à chaque fois que je ferai une erreur. Typiquement, un utilisateur qui n'a pas écrit la classe C1, mais qui s'en sert, et bien contre les erreurs qu'il pourrait faire malgré lui. Alors, une remarque importante. En fonction des langages de programmation, vous n'avez plus simplement du private. Vous avez également du protected. Alors, protected est plus usité, semble-t-il, en Java. Il tombe en désuétude, mais dans d'autres langages, comme C++, il existe. Protected veut dire que l'accès est réservé aux classes qui héritent de la classe courante, par exemple. Vous avez en Swift, le langage d'Apple, également d'autres notions, comme file private, etc. Donc, en gros, vous avez toute une série de mécanismes dans tous les langages d'objets qui existent qui permettent de régler assez finement la visibilité de vos attributs. Alors, le conseil, j'appelle ça conseil, mais c'est un conseil très, très autoritaire, c'est de toujours déclarer vos attributs en private. Vous ne vous posez pas la question. Ça doit être le réflexe par défaut. Et si vous utilisez un autre type de visibilité, vous devez vous poser la question d'accorder la visibilité à un attribut à l'extérieur de la classe plutôt que de la protéger. Protéger, c'est toujours la valeur par défaut. Alors, il y a une troisième règle qui est importante. À la localisation d'une méthode dans une classe, tu réfléchiras. Alors, pour l'instant, on a vu les getters et les setters. C'est assez facile. Mais il y a d'autres méthodes dans une classe qui ne sont ni des getters ni des setters. Mais en général, ce qu'elles ont en commun, ces méthodes, c'est qu'elles vont modifier l'état d'une classe. Et donc, elles sont intrinsèquement liées à la classe dont elles modifient l'état. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer que j'ai une méthode dans une classe C1 qui va modifier l'état d'une classe C2. Alors, ça peut être possible, on va venir là-dessus après, si la classe C1 dans son contexte a des occurrences de la classe C2. Mais dans ce cas-là, ça se passe de manière indirecte. Je ne vais pas passer par la classe C2 pour modifier l'état de la classe C1. Si je vais passer par la classe C1, qui a une méthode qui me permet de modifier l'état en fonction de ce que je fais dans la méthode. D'accord ? Par exemple, trier un tableau. Si le tableau est une classe, la fonction tri sera associée à la classe tableau. Et peut-être qu'il y a des choses qui sont à faire qui justifient, par exemple, d'accéder au contexte de la classe C2. Par exemple, des éléments qui sont inclus dans le tableau. D'accord ? Donc, tout ça pour vous dire que vous devez réfléchir à ça. Toujours vous poser cette question. Et si une méthode modifie des éléments qui ne sont pas dans la classe où elle se situe, se poser la question de savoir s'il y a une délégation. C'est la règle 4 qui va arriver. Ou de savoir si vous mettez bien la méthode dans la bonne classe. Dernière règle, la règle 4. à la hiérarchisation des classes du réfléchir. Alors, il faut savoir que pendant longtemps, on a travaillé avec des langages qui étaient langages qui n'étaient pas des langages objets, des langages procéduraux. Par exemple, l'exemple du C est classique. Et que les applications, on avait tendance à avoir des structurations en couches. C'est-à-dire qu'il en reste des choses célèbres, comme par exemple en réseau des couches ISO. C'était une vision très structurée qui a l'avantage de donner une architecture où les fonctions peuvent être associées à une couche. Dans un certain nombre de systèmes d'exploitation, à une époque, je ne sais pas si ça a évolué maintenant, mais on avait aussi cette vision où, en plus dans les couches, on pouvait attribuer des niveaux de fonctions et des niveaux de droits. Le problème de cette structuration en couches, c'est que quand on fait des maintenances, en général, une fonction dans une couche, elle dialogue avec la couche au-dessus et la couche au-dessous, point barre. Et puis très vite, ça peut devenir compliqué. Et donc, au bout d'un moment, c'est un petit peu comme les couches géologiques. Il y a des tremblements. Dans la couche 3, un peu comme la couche 2, on fait des courts-circuits entre les couches. Enfin, ça devient très, très vite difficile. Et en fait, l'avantage du paradigme objet, c'est qu'il permet une structuration de votre application sous forme d'un graphe acyclique. Vous avez une structure, vous avez structuré votre programme en classe, et les classes se référencent. Par exemple, je reprends mon exemple de la classe tableau. Vous avez une classe tableau, puis si je fais, par exemple, une classe tableau de matrice, eh bien, la classe tableau va gérer la partie tableau, mais le contenu, ça va être des matrices. Bon, on va dire qu'on va oublier l'aspect avec les templates ou les génériques, mais c'est un petit peu cette idée-là, si vous voulez. Rien ne vous empêche que le contexte d'une classe soit composé d'éléments qui ne sont pas des éléments atomiques de type intégueur, caractère, chaîne, etc., etc., mais soient eux-mêmes des éléments complets. Alors, ça, c'est des choses qui devaient être dites. Pourquoi ? Parce qu'on a, depuis plusieurs années, observé trop d'erreurs dans ce sens, et vous perdez énormément de temps, du coup, à écrire vos programmes. C'est-à-dire pour ça que vous avez noté que, bien que ce soit une séquence de révision, j'ai rendu cette séquence obligatoire. Je n'incite fortement à aller la regarder. Je vous incite également fortement à mémoriser ces règles. Elles vont vous servir toute votre vie. Pour ceux qui font programmation objet avancé, on vous retire des points quand vous ne les respectez pas, ces règles-là. D'accord ? Donc, on pourrait avoir envie de le faire, mais on se focalise sur la concurrence, c'est différent. Si vous ne les respectez pas en séquentiel, comme je vous l'ai dit, en général, vous avez des bugs assez rapidement. Peut-être pas au début, mais en tout cas, dès que vous rentrez en maintenance, il y a une catastrophe. Et si vous ne les respectez pas, alors vous faites la programmation concurrente, et bien c'est très simple, ça ne fonctionnera pas du tout. Voilà. À vous l'ententeur, salut. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.